salut à tous et merci de regarder cette vidéo j'espère que vous allez bien aujourd'hui une nouvelle astuce sous android avec notre ami tolbac j'ai eu quelques questions à ce sujet donc je vous fais cette vidéo on va rencontrer dans certaines applications des boutons et ces boutons vont vous être lus comme ceci sans libeller bouton appuyer deux fois pour activer sans libeller ce qui va vouloir dire que ce bouton n'a aucune signification pour tolbac et donc pour une personne non ou malvoyante problème comment faire pour savoir ou pour renommer ce bouton pour être capable de savoir à quoi il va servir c'est dans cette vidéo que ça va se dérouler merci de vous abonner à la chaîne si cela n'est pas déjà fait et on passe tout de suite au tuto pour renommer les boutons non libellés c'est parti j'ai eu donc plusieurs questions par beaucoup d'abonnés pour comment savoir renommer un bouton qui est mal libellé sous android lorsque vous positionnez soit sur un bouton et qu'il n'y a aucun nom positionné sur ce bouton cela est très embêtant et en plus très peu accessible aux personnes non voyante et aux personnes malvoyantes alors avec tolbac et le voice assistant c'est entièrement possible de les renommer la seule chose est pour une personne non voyante il va falloir que quelqu'un de voyant vous accompagne pour vous dire la signification de ce bouton une fois que vous allez avoir la signification de ce bouton on va se positionner dessus sans libellé bouton appuyez deux fois pour activer et ici alors vous positionner sur le bouton qui n'est pas libellé vous allez donc poser votre doigt en bas de votre écran le monter et partir un angle droit vers la droite ici alerte menu contextuel local navigation dans la liste deux éléments un menu contextuel s'affiche ici on va piquer vers la droite navigation dans la liste libellé appuyez deux fois pour activer et on nous demande de libellé ce bouton je le valide une fois que vous validez donc sur le bouton libellé une nouvelle boîte de dialogue s'ouvre à vous elle va vous demander donc de libellé ce bouton alors pour je répète les personnes non voyantes malheureusement vous aurez obligatoirement besoin d'une personne voyante qui devra vous dire à quoi sert ce bouton ici ajouter un libellé appuyer deux fois pour activer on va donc ajouter un libellé vlc alerte ajouter un libellé modification en cours texte du libellé zone de modification saisissez le texte à utiliser ajouter un libellé une fois vous validez ce bouton une nouvelle boîte de dialogue s'ouvre à vous qui va maintenant vous demandez d'ajouter ce libellé ce qui veut dire que vous allez être capable maintenant de renommer ce bouton et de lui donner le nom qui vous sera le plus intuitif saisissez le texte à utiliser comme libellé pour cet élément non interne de la vue org vidol en vlc ifab on va donc maintenant donner un nom à ce bouton par exemple je vais aller chercher mon bouton entrée voix je valide bouton lecture play pause une fois que vous avez renommé votre bouton on fait donc le geste de retour arrière un doigt vers le haut on descend droit et on part tout de suite en angle droit à gauche ici le bouton maintenant devrait être correctement libellé saisissez le texte à utiliser bouton lecture play pause zone de modification texte du libellé appuyer deux fois et maintenir enfoncé pour appuyer de manière prolongée on est bon le bouton est maintenant correctement libellé on va le valider annuler ok bouton lecture play pause bouton vlc et on peut s'apercevoir maintenant que si on passe le doigt sur le bouton bouton lecture play pause bouton il est maintenant deux fois pour activer il est maintenant correctement libellé maintenant si vous désirez supprimer les libellés que vous avez créé vous même vous allez vous rendre dans paramètres dans accessibilité et dans tolbac paramètres accessibilité vu tolbac une fois que vous êtes dans tolbac vous allez dans les paramètres tolbac paramètres ici vous allez remonter la page pour arriver au réglage de libellé personnalisé libellé deux fois pour activer libellé personnalisé gérer les libellés personnalisés remonter d'un niveau bouton c'est ici que vous allez pouvoir ajouter partager des libellés personnalisés avec des amis ou la famille exporter les libellés personnalisés on peut donc en importer ou en exporter exporter les libellés rétablir les libellés importés boutons désactiver ou voire même rétablir les libellés ici on voit que on a renommé un bouton dans vlc tout le bac bouton lecture play pause dernière modification 28 ou 2018 9 heures 41 appuyer deux fois pour activer c'est donc ici que les libellés apparaissent les libellés personnalisés apparaissent et maintenant si je valide sur le libellé personnalisé je peux le supprimer en effaçant le texte que j'avais entré et le bouton sera de nouveau non libellé merci d'avoir regardé cette vidéo sur tolbac et comment renommer ou comment libeller des boutons mal paramétrer alors alors s'il vous plaît aux développeurs essayer de libérer correctement les boutons essayer de développer avec le maximum d'accessibilité c'est vraiment important pour les personnes mal et non voyante car des applications mal entretenues au niveau de l'accessibilité ne permet pas aux personnes déficientes visuel de se servir de vos applications alors si vous voulez qu'un maximum de gens profitent de vos applications pensez à votre développement pensez à développer vos applications en conséquence avec l'accessibilité à l'intérieur merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt pour la prochaine surtout pensez à vous abonner à liker et comme d'habitude à partager allez ciao et à bientôt